allez salut salut les gars voilà nous sommes de retour et pour ceux qui me suivent voilà déjà fait une première partie de la vidéo où j'expliquais où j'expliquais comme est-ce que vous devez postuler et là maintenant je vous avais dit je vous ai promis d'essayer de postuler avec vous pour chercher au moins l'admission donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe comme ça vous allez postuler pour l'admission voilà et je répète encore l'admission et la bourse sont des plateformes différentes voilà donc vous devez comme ça essayer d'avoir votre admission et ensuite vous allez recevoir des liens pour la bourse ceux qui seront admis c'est à dire ceux qui vont recevoir l'admission après étude de la dossier vont recevoir directement des liens pour pouvoir postuler à la bourse voilà et n'oubliez pas cette bourse en simple masters et le cours sont en anglais ou en arabe donc vous pouvez vérifier parmi mes vidéos vous allez voir que j'ai expliqué de long à l'âge voilà ce que vous devez faire donc nous on va essayer de postuler comme ça pour chercher l'admission mais dans un premier temps on va d'abord s'enregistrer donc vous enregistrez qu'est ce que vous faites vous venez dans apparemment ici voilà vous cliquez dessus ici voilà et n'oubliez pas là bas aussi j'ai essayé d'énumérer un peu les documents dont vous avez besoin et ces documents les voilà ici lisez très bien tous les défaits et aussi les documents ça j'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo là bas et nous on va passer à cette étape là et puis on va chercher à s'inscrire et aussi chercher votre admission avant qu'on nous envoie la bourse le lien pour la bourse voilà donc ici arrivé là comme nous sommes au niveau sous le site on va d'abord s'enregistrer donc vous en laissez vous venez vous cliquez sur registre ici pour qu'il a et vous allez trouver une plateforme où vous devez mettre vos données vous condamnez ou que on puisse vous envoyer comme ça un message pour que vous puissiez confirmer votre mail et puis soumettre votre application donc ici comme ça faire ce n'est arabique famille name arabique ici email après ici voilà donc ici je vais mettre par exemple comme ça le nom des familles le prénom je vais utiliser mon clavier virtuel parce que mon clavier déconne un peu voilà vous avez vu que ça déconne un peu donc je vais utiliser mon clavier virtuel ok donc ici j'ai choisi un nom comme ça ok et une famille ok ce qui est plus important c'est c'est l'adresse voilà l'adresse mail donc je vais mettre l'adresse mail normal comme ça je vais recevoir un mail voilà pour confirmation pour pouvoir maintenant aller chercher à poster pour l'admission donc vous suivez vous faites la même chose et puis c'est tout quoi il n'y a pas de problème c'est après cela que vous allez maintenant je suis voie après l'admission vous allez recevoir des liens pour postuler aussi à la bourse voilà donc confirmation ok c'est ce qui n'est pas ok donc arriver là je vais soumettre un peu comme ça pour voir s'il ya des erreurs je vais me signifier cela et puis je vais essayer voilà on dit vous a accepté pour l'admission l'application des doyens institut for graduate study donc comme vous avez vu for the graduate study donc ça veut dire que c'est pour le master et le doctorat you should have received an email with your username and password kindly check your inbox ou procession des applications for any requirement please contact et admission donc ils disent comme ça qu'ils ont envoyé un lien voilà où je vais trouver mon mot de passe et puis un user name c'est à dire mon identifiant voilà qui va me permettre comme ça de retourner sur le site en pour pouvoir maintenant chercher à rappeler les données pour mon admission donc ici je clique sur ok et puis maintenant je vais là bas chercher mon username et mon password donc on va comme ça dans mon mail et puis voir ce que j'ai reçu voilà donc un instant donc si vous allez dans votre votre mail et que vous ne trouvez pas ce message et c'est comme ça de vérifier dans votre spam voilà ici on a un nouveau message donc je clique directement là voilà je clique là pour voir un peu le message ok voici le message que j'ai reçu voilà voici le message que j'ai reçu et si on dit thank you for starting an application for admission in doya you can now start working on your application to our selective programs using the credential below please make sure to submit your application before the deadline donc postuler avant le 20 juillet 2022 if you are applying for the masters programs and by match d'aventure if you are applying for the phd program ok all application materials have to submit online donc vous devez postuler c'est pour le master et le doctorat ok donc ici et barrio access application url voici ça vous pouvez cliquer là pour repartir sur le site pour aller mettre votre ici voici votre mail et voici votre password donc regarder bien le password qui est là et à l'avoir un trait il y à n égale elle voilà donc c'est comme affaire moi je vais essayer de la copier pour ne pas mettre en fil là bas donc je copie ça voilà et je clique en sur l'élément qu'elle a pour repartir sur le site vous pouvoir l'utiliser ok donc on sera redirigé sur le site voilà et moi on n'est pas oublié pour ne pas que ça me connaît souci moi je vais essayer d'enregistrer comme ça sur mon compte et voici la plateforme où vous devez créer votre application ici de secret application vous allez remplir votre élément du school des thèmes de le programme que vous allez choisir le numéro d'application la date d'application et tout ça donc on va créer notre application donc on va que secret applications voilà et puis voici les éléments qui sont là et voici le processus de comment est-ce que vous devez créer votre application donc que ça j'ai déjà fait ça dans la première vidéo donc essayer de voir la première vidéo et puis vous allez comprendre tout ce que j'ai dit et puis tout ce que tout ce que vous avez fait donc on va aller directement sur stature application on va que ce stature applications voilà et voici les éléments que vous allez faire suivre donc l'école ici school business adoption économie voilà je suis là et le level a choisi peut-être un master comme ça voilà et le programme j'ai choisi public administration voilà et soumettre voilà donc après ça vous allez passer ici donc vous allez vous allez voir qu'il y a 11 étapes voilà donc je vais pas m'attager sur ces 11 étapes là je voulais juste vous montrer comment ce que vous devez faire et vous allez commencer à remplir maintenant pour ceux qui veulent vraiment de l'aide voilà et puis nous connecter une boxe et pour ceux aussi qui pensent qu'ils peuvent postuler et si vous avez des questions vous pouvez poser ces questions là en commentaire je vais essayer de vous répondre ou bien écrivez moi via mon compte instagram ou bien aussi whatsapp je vais aussi il va aussi essayer d'avoir un temps pour vous répondre voilà donc vous avez fini ce qui est là vous allez venir là en deuxième troisième jusqu'à 11e pour pouvoir soumettre voilà donc c'est ici qu'on soumette donc je vais pas faire assez du temps voilà donc les gars c'est un peu ça n'oubliez pas parce qu'on se passe c'est très simple donc ça vous mettons de voir comment est ce que vous avez fait donc sur des questions n'hésitez pas et c'est toujours là en ligne donc c'est à plaît après avoir obtenu l'admission qu'ils vont vous envoyer un lien pour pouvoir postuler à la bourse voilà donc c'est pas automatique c'est pas directement vous allez poursuivre examiner vos dossiers et lorsque vous allez avoir l'admission vous allez recevoir un message pour l'admission pour dire que vous avez eu l'admission et que vous pouvez passer à une bourse alors voici les liens de la bourse vous envoyez et vous allez poursuivre voilà donc les gars c'est un hospital et n'oubliez pas si vous avez mis ce que j'ai fait de mon pouce bleu et puis c'est du patron c'est une vidéo et puis c'est l'égard